Nous, on veut répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'environnement parce qu'on vient qu'on ne sait plus vraiment où aborder le problème. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait donner des outils qui sont concrets, faciles et qui sont surtout adaptés aux personnes qui désirent en faire un peu plus pour l'environnement parce qu'on sait qu'on est un petit peu perdus dans ce problème-là actuellement et c'est la question qu'on essaie de répondre. Là, on fait quoi à cette heure pour aider la planète? On a juste décidé de prendre une autre approche quand on parlait des mammifères marins ou quand on parlait de l'environnement en général parce que quand vous entendez parler d'environnement, vous entendez drame, réchauffement climatique, crise alimentaire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir complètement une autre approche par rapport à ça, y aller avec l'humour, la fascination, puis permettre aux gens d'entendre des choses qui sont vraiment positives dans la fascination puis l'émerveillement. Dans le fond, on a le volet éducation dans les écoles primaires dans lesquelles on va présenter du matériel aux jeunes. On pense que la sensibilisation, ça passe beaucoup par les jeunes. En fait, la trousse Eco-Socos, ce qu'elle contient, c'est tout du matériel qui permet de réduire les plastiques à usage unique, fait que les pailles, les cups dans les restos, le saran wrap, les ziplocs, ces choses-là, il y a un outil pour chaque usage unique qu'on fait dans notre quotidien, fait qu'on essaie d'aider les gens à au moins couper ça en premier, puis des astuces pour aider à la maison. On a l'atelier baleinomorphie, fait que les jeunes, ils se transforment en baleine, donc on fait ressortir leur baleine intérieure, puis on passe par trois rituels super importants, par exemple, on apprend qu'est-ce que sont les baleines, on apprend aussi qu'est-ce qu'ils mangent, comment qu'ils chassent, puis aussi à la fin, on fait une petite prière aussi pour protéger l'océan, donc c'est vraiment comme ça qu'on fait ressortir leur petite baleine, puis en même temps, ils apprendent plein de choses par la bande avec tout notre matériel. Le prochain événement plus à caractère humoristique, ça va être à la Corrigan, juste ici, là, sur Saint-Joseph. Ça va être une baleinerie qu'on appelle, fait que c'est une causerie interactive sur les baleines. Le but, c'est d'échanger avec les gens sur un sujet donné. Celui-là, ça va être « Comparer vos baleines, donc qu'est-ce qui nous rapproche des mammifères marins? » Vous pouvez trouver des informations sur notre page Facebook, la baleine nomade, puis sinon, bien, on a notre prochaine soirée éco-secours, notre petit projet, notre nouveau projet. C'est ça pourquoi on rencontre les commerces, en fait. Moi, c'est ça, je fais la tournée des commerces, puis je décide de les approcher pour faire ces soirées-là. Les gens qui ont un local, ils peuvent nous héberger, si je peux dire, pour qu'on puisse réaliser nos petits ateliers. On leur donne des trucs, on leur donne des solutions par rapport à toutes sortes de choses, des trucs adaptés à l'environnement puis à l'écologie, pour qu'ils fassent leur part aussi de leur côté. Puis ça, c'est ça, ça se déroule à la folle fourchette le 6 septembre 2018 qui s'en vient. Puis ça, ils vont pouvoir aussi avoir plein de matériel s'ils veulent, par exemple, des papiers en cire d'abeille ou des trucs vraiment pour, comme Vicky l'a dit tout à l'heure, éliminer l'usage unique pour le plastique.